373 mètres carrés de peintures qui ont été nettoyées et restaurées, la coupole peinte à fresque, tous ces marbres de couleurs, tous ces ors qui disparaissaient sous la poussière, les vitraux qui ont retrouvé leur luminosité, leur éclat, les visiteurs vont tout redécouvrir. On va être au plein cœur du XVIIIe siècle, d'un baroque français inspiré de l'Italie, d'un goût pour le théâtre, pour le mouvement, les personnages virevoltent, les petits angelots se parlent et gigotent. On va retrouver l'éclat et la perception qu'on avait au XVIIIe siècle quand les paroissiens ont découvert cette nouvelle chapelle extraordinaire. Très gros chantier pour nous, 2,3 millions de budget, un tiers de budget participatif et deux tiers du budget, grâce au soutien de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris et en particulier du don de M. et Mme Pinot. Les Pinots ont pour Saint-Sulpice un attachement très très fort. Il y a un intérêt patrimonial, tout d'abord un intérêt artistique, mais à côté de cet intérêt, également un intérêt beaucoup plus affectif. Ils ont pris la décision de soutenir ce grand chantier de la restauration complète de la chapelle de la Vierge auprès de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris. On est aujourd'hui impressionnés par la qualité du travail réalisé. Une restauration, c'est une renaissance. Aujourd'hui, on voit que cette chapelle a retrouvé toute sa splendeur. Ça a été des heures et des heures de travail. Je veux vraiment remercier les restauratrices et les restaurateurs qui ont œuvré, et aussi aux mécénats, notamment à la famille Pinot, qui a choisi cette chapelle de la Vierge en mémoire de leur fille Florence. Donc il y a quelque chose de l'ordre à la fois de la technicité et de l'émotion. De plus en plus de mécènes viennent presque spontanément nous dire qu'on a envie de participer à la beauté de Paris, à la restauration. On va plus vite avec eux. Les gens, quand ils viennent ici à Saint-Sulpice, sauf tous les amateurs d'art, viennent souvent pour les Delacroix. J'espère qu'ils viendront aussi maintenant pour admirer cette chapelle de la Vierge, qui est une véritable œuvre d'art, qui émerveille, qui enchantera en tout cas le public qui viendra la visiter. C'est vraiment ça Paris, en fait. C'est cette beauté qui s'offre à tous. Donc il faut, oui, préserver et faire tout ce qu'on peut pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada